Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de l'année 2020 autant sur le point équestre que perso. Et on parlera des objectifs 2021. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées en 2020. Et parler un petit peu de la nouvelle année qui débute. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà sur le point de vue équestre, 2020 a été une année assez particulière. Parce que comme vous le savez tous, il y a eu quand même les différents confinements, le couvre-feu et tout ce qui va avec. Donc ce qui fait que ma saison de concours que j'avais prévue a carrément été plantée. J'ai pris ma licence amateur pour au final pas grand chose parce que j'ai fait aucune sortie de concours extérieur en 2020. Par chance, il y a des personnes qui ont organisé des concours web. D'où le fait que vous ayez retrouvé des vlogs concours sur ma chaîne. Alors franchement, merci à ces personnes qui ont organisé ces concours. Donc il y a et des Italiens et des Français. Parce que grâce à eux, on a pu mettre un petit peu en valeur le travail qu'on avait pu faire. Même si c'était à la maison, c'était quand même un petit peu une ambiance concours et du stress. Parce que moi de toute façon, je ne stresse pour rien. Donc voilà. Ça franchement, c'est un gros point positif. Le concours web, j'ai découvert ça. Je suis vraiment fan. Alors on peut penser que c'est assez facile et qu'il y a juste à se préparer, filmer, qu'on a le droit à filmer plein de fois et tout ça. Mais moi perso, je ne me filme pas 36 000 fois parce que je sais qu'en concours, on n'a pas 36 000 chances. Donc voilà, je fais des petites détentes rapides et puis après, je déroule mes patterns. Donc ça franchement, c'est super cool. J'en ai donc fait 3 sur l'année 2020. Il y en a des nouveaux qui sont prévus en 2021. Ça, vous verrez ça très bientôt sur la chaîne puisque je dois en filmer un incessamment sous peu. D'ailleurs, je suis en train de travailler Pearl justement pour le prochain pattern de Ranch Riding. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça très rapidement sur la chaîne. En 2020, j'en ai aussi profité pour rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux cavaliers d'équitation western qui ont une autre optique que la mienne puisque chacun a sa vision de l'équitation western et se confronter à d'autres personnes, en vrai, ça ne fait pas de mal. et ça apprend des nouvelles choses. Du coup, voilà, j'ai fait un week-end de stage chez des amis pas très loin de chez moi en Côte d'Or qui, eux, font quelques disciplines comme moi mais sont un petit peu plus dans le bétail, dans le tir à l'arc, la cheval, des choses comme ça. Du coup, c'était super sympa. On a fait un week-end découvert de ça. J'avais amené Pearl. Et en vrai, on a vraiment bien rigolé. Moi, je me suis essayée au lasso. Mon dieu, la catastrophe ! Il y a une vidéo qui circule sur Facebook mais je ne sais pas si je vais réussir à l'enregistrer. Elle est vraiment mythique. Bref. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on a découvert le tir à l'arc à cheval. Alors nous, on n'a pas essayé parce qu'il faisait clairement un temps de chien. Et déjà, autant dire que le tir à l'arc à pied, ce fut un grand moment. Donc voilà. Mais il y a un monsieur qui a fait une démo et franchement, c'était épatant. Donc c'était super intéressant. Et voilà. Et dans l'objectif, c'était aussi de tester le procureur. Mais malheureusement, le temps n'était pas de la partie. Bref, ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Donc voilà. 2020, c'était un petit peu découverte des nouvelles disciplines. Et au final, j'ai un petit peu changé mon optique de travail avec Pearl et même avec Alphie. J'ai adapté des petites manips, on va dire, d'équitation de bétail sur Pearl et sur Alphie. Et du coup, ça m'a permis de découvrir de nouveaux boutons et d'intéresser mes chevaux au travail. Parce que j'avais l'impression un petit peu de blaser mes chevaux à faire tout le temps la même chose. Et là, franchement, non, ils sont intéressés au boulot et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, comme quoi, des fois, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Il faut rencontrer des personnes, discuter, tester des nouvelles choses. Ne jamais rester enfermé dans son truc. Fin 2020, je me suis surtout mis une petite routine au niveau du travail des chevaux. Alors Alphie, il n'a pas de routine particulière. Lui, je le monte deux à trois fois par semaine. Plutôt deux que trois, ça dépend. Souvent, la troisième séance, c'est une séance en liberté pour faire mumuse. Parce qu'Alphie, il va prendre 21 ans et je n'ai pas envie de l'embêter en fait dans le boulot. Juste quand je le monte et qu'il répond, ça me fait plaisir. Donc c'est le principal. Je n'ai pas de gros gros objectif avec lui, si ce n'est moi m'éclater et puis faire monter mon père et qu'il puisse apprendre des trucs, ressentir des choses. C'est surtout une routine pour Pearl que j'ai mise en route. Tous les débuts de semaine, c'est pareil en général le lundi à la repos. Et à partir du mardi, elle commence le boulot. Mais elle commence par une séance de longe en licol. Alors, ça peut paraître débile, mais voilà. Une petite séance de longe en licol et taux. Et grâce à ça, je trouve qu'on a créé une complicité. Enfin, on arrive à mieux se comprendre. Parce que Pearl et moi, c'est un petit peu des... C'est, voilà, tellement une éponge, cette jument, qu'il faut trouver le moyen de rentrer en connexion avec elle. Donc voilà, on s'est mis à ça. Une petite séance de longe où des fois, on fait des barres au sol. Je la fais un petit peu sautillée. Enfin, voilà. Et du coup, la jument, après, le lendemain, je la monte. Elle est top. Je la remonte le vendredi. Enfin, et le week-end, ça se passe super bien. Donc voilà, c'est une petite routine que je me suis mis en place. Et ma foi, depuis fin 2020, ça marche bien. On est en mars. Toujours la même chose. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des petites routines débiles comme moi, mais qui marchent. Et puis après, il n'y a pas à chier. Eh bien, monter H24, c'est pas non plus une solution. Alors certes, on peut être complice à cheval, mais la complicité, tout ça, ça se crée à pied. Et le travail à pied est quand même indispensable et aide au travail monté. Voilà, c'était pour la petite leçon du jour. Alors maintenant, parlons des objectifs 2021 que j'ai avec les chevaux. Déjà, au niveau des concours, ça va être un petit peu compliqué, sachant qu'on ne sait pas trop comment faire actuellement entre notre contexte sanitaire à nous et l'épidémie de rhino qu'il y a en ce moment, malheureusement, chez les chevaux. Du coup, la personne qui s'occupe de prendre ma licence dans le Rhône-Alpes, puisque je tourne sur le circuit Rhône-Alpes, m'a contactée il n'y a pas début d'année pour parler les sens. Du coup, on a pris une licence de base cette année. Je n'ai pas encore pris ma licence amateur parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on retournera sur les terrains de concours. Donc, ça malheureusement, c'est le gros point d'interrogation 2021. Donc, voilà, je ne me prends pas trop la tête. Ça me déçoit un petit peu parce qu'en vrai, le travail qu'on se fait chier, désolée, à faire à la maison, si on ne peut pas le mettre en valeur en concours et si on ne peut pas vraiment voir ce qu'on vaut, c'est dommage. Mais bon, ça malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, du coup, voilà, les objectifs 2021 avec Pearl, ça va être continuer la valorisation. Donc, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, il y a des concours web à venir. Donc, ça permet de travailler puisqu'à chaque fois, je fais un pattern de ranche et un pattern de showmanship. C'est principalement les disciplines que je veux travailler en concours. Je travaille aussi le trail en concours, mais malheureusement, aux écuries où je suis, il n'y a pas tous les obstacles de trail. Donc, je ne peux pas monter un vrai pattern. Donc, du coup, voilà, je ne fais principalement que deux patterns en concours web. Mais c'est déjà bien. Donc, voilà, continuez de valoriser Pearl. Essayez de nouvelles choses aussi avec elle parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis, objectif avec Elphie, continuez de me faire plaisir, continuez de le pète aux petits oignons, même si pour moi, actuellement, il travaille super bien. Je pense qu'il y a toujours des petites choses à améliorer de temps en temps, mais sans trop lui prendre le chou parce que je n'ai pas envie de l'embêter vraiment. Voilà. Je vous laisse avec des petites vidéos des loustiques. Et on se retrouve tout de suite après pour faire mon petit bilan personnel à moi de l'année 2020 parce qu'il y a eu des changements. Et donc, voilà. Je pense qu'il y a eu des changements. Je pense qu'il y a eu des changements. Je pense qu'il y a eu des changements. Alors, bilan perso 2020, pour ceux qui ont regardé ma dernière FAQ, je parlais d'une maison que je voulais acheter. Enfin, on m'avait demandé si j'avais trouvé une maison. J'avais dit que oui, j'en avais trouvé une. Et est-ce que j'allais l'acheter ? J'aimerais bien. Donc, en fait, j'ai visité cette maison début 2020. J'ai fait une proposition pour cette maison fin février, début mars. Ça devait être... Enfin, je devais avoir la réponse pile le jour du confinement. Et comme c'était un petit peu compliqué comme histoire, ça se passait au tribunal, les tribunaux ont été confinés eux aussi. Bref, du coup, pendant plus de deux mois, j'étais en stand-by de ma proposition d'achat. Voilà. Donc, ça a vraiment fait traîner. Comme je vous l'ai dit, c'était en procédure avec la justice et tout. Donc, je ne vous raconte pas les délais. Bref, je n'étais pas non plus très soutenue par tout ce qui est notaire, banquier, agence immobilière. À la fin, je me suis demandé s'ils n'étaient pas tous contre moi et qu'ils ne voulaient absolument pas que j'achète cette baraque. Bref, je me dis qu'heureusement que j'ai cru jusqu'au bout parce que si j'avais écouté tout le monde autour de moi, je ne l'aurais pas acheté. Et je pense que j'aurais eu les boules. Mais moi, je suis ravie de cet achat. Je suis très bien dans ma maison. D'ailleurs, je vous fais tout de suite un petit room tour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Bon, il y a surtout eu un gros point négatif en 2020. Si certains me suivent sur Instagram ou même sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai perdu un de mes chats. Voilà, donc j'ai deux chats roudous qui a bientôt 8 ans et j'avais un petit chat moustache qui avait un an. Et malheureusement, il a contracté le typhus suite à une épidémie qu'il y a eu à la SPA où je suis bénévole. J'ai ramené cette merde chez moi et mon chat qui était pourtant vacciné l'a attrapé. Donc voilà, il a été hospitalisé le mercredi et c'est tombé la semaine où j'ai été chez des amis en week-end pour faire la découverte des disciplines westernes. Le dimanche, j'ai eu le véto au téléphone. Ça allait à peu près, mais sans plus. Après, moi le chat, je le voyais matin et soir et je voyais très bien que ça n'allait pas. Et le lundi matin, j'ai eu le véto au téléphone qui m'a annoncé que mon chat était mort. Donc autant vous dire que la semaine commençait hyper bien. Bref, par chance, les labos qui ont généré le vaccin ont tout pris les frais en charge parce que c'était quand même des gros frais, mine de rien. Donc voilà, grosse, grosse période off du coup. Alors ça peut paraître bête, vous pouvez vous foutre de moi, j'en ai rien à cirer, mais ce chat, c'était vraiment... Enfin, il était hyper important pour moi et j'ai vraiment eu du mal à m'en mettre. Mais voilà, c'est malheureusement du passé et ça fait chier. Et du coup, je me suis mis à la recherche d'un nouveau petit chat parce qu'il me fallait absolument un nouveau petit chat. J'en avais vu un à la SPA qui lui aussi, c'était du typhus. Bref, c'était une vraie galère l'épisode chat. Du coup, j'ai laissé un petit peu en stand-by. Je continuais de regarder les assos sur Facebook et tout pour trouver une assos sympa. Et j'en ai trouvé une, les chats beautés. Voilà, j'adore le nom en plus. Et un jour, j'ai vu une photo d'un petit chat noir et blanc parce que je voulais absolument un chat noir et blanc. Et j'ai craqué pour un petit chat, donc de 6 mois. Et donc, est arrivé chez moi à la mi-janvier, un nouveau petit chat. qui il a, alors je viens de le réveiller, donc vous voyez la tête. Donc voilà, mon petit, oh oui c'est, tiens. Donc c'est Rorschach. Coucou. Ah cette tête. Ah t'es magnifique. Oui, tu es magnifique. Oh, j'ai même droit à un petit bisou. Si c'est pas mignon. Donc voilà, Rorschach qui est né le 1er août. J'avais un petit peu peur au début parce que moi je voulais vraiment un tout petit pour pouvoir le faire un petit peu à ma main, entre guillemets. Et au final, il est génial. Il était en famille d'accueil. Il a été très bien socialisé. Il adore Harper. Il est H24 avec Harper. Il s'entend bien avec Roudou aussi. Donc là-dessus, je suis super contente. Donc voilà, ça c'est le petit point positif de l'année 2021. Bon bah du coup, il veut rester ici. Bah, gardons-le. Bref, je pense que début 2021, tout le monde a pris des résolutions. Moi la première. Les résolutions, elles sont toutes plus pittoresques les unes que les autres. Mais bon, voilà, on essaye de s'y tenir. Du coup, les objectifs 2021, pour moi, c'est qu'on assume tout. Alors moi, je rêve des looks westerns que je vois sur Insta et tout, des nanas. Et petit à petit, je trouve des pièces. Et voilà, je pense que je vais migrer vers cette optique. Donc peut-être que vous n'en avez rien à faire. Mais pour moi, c'est important de vous le dire que j'essaye de m'assumer. Bref, ça plaît ou ça ne plaît pas. On s'en fiche. Et puis sinon, je me suis lancée dans une nouvelle aventure. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les produits LR à l'Aloe Vera. Moi, ça fait quelques années que je les connais. Je les ai déjà essayés. J'en étais plutôt satisfaite. Et après, je n'étais pas forcément cliente régulière là-dessus. Mais quand j'avais besoin, je savais où trouver. Et on m'a contactée et tout pour me lancer. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que déjà, pour ma conso perso, j'en ai besoin. Pour ma famille, pour mon entourage. Et puis, pour des connaissances. Sachant que ça fait humain et animaux. Je m'en sers pour tout. Donc voilà, petite nouvelle aventure. On verra ce que ça donne. Je ne suis pas une grande commerciale. Et je n'ai pas envie d'être une grande commerciale. Parce que je n'aime pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'ils me fassent. Autant dire une nana qui t'harcèle H24 pour que tu achètes des trucs. J'ai horreur, donc je ne serai pas ça. Mais voilà, je me dis que de temps en temps, si je peux aider des gens, conseiller. Et puis, leur faire découvrir des produits qui sont vraiment pas mal. We not ! Donc voilà, ma petite aventure 2021. Comme si je n'avais pas assez de boulot. Mais bon, c'est plutôt sympa. Et en plus, comme ça, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter. Et Dieu sait si j'adore parler. Voilà ! Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Bilan 2020, objectif 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de refilmer parce que du coup, ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Mais c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir du contenu en sachant que soit on est confiné, soit on a un couvre-feu, soit il ne faut pas tant de personnes rassemblées. Enfin, c'est une vraie galère. Et avec le temps aussi qui ne va pas avec des fois, sortir des vidéos, ce n'est pas simple. Je n'arrive pas encore à me filmer toute seule. Donc voilà, même si j'ai vu un petit truc qui me fait rêver là, le pivot pod, je pense que peut-être un jour, je me l'offrirai comme ça, je pourrais me filmer à cheval. Le truc me suivra et ce sera plus simple qu'à chaque fois d'avoir un caméraman. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on se retrouve... T'es fatiguée ? Très prochainement, dans une vidéo vlog. Je sais que vous adorez les vlogs et en vrai, moi, ça me fait bannée aussi. J'adore. Donc voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. C'est simple, c'est Marie Chantal Lyon. Voilà. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, tout ci, tout ça. Et je vous dis à bientôt. Enfin, on vous dit parce qu'on est un petit peu nombreux, là. Il y a donc Rorschach et je vais réveiller le King. Et Roudou. Voilà. Tu dis au revoir, Roudou ? Oui, j'ai 31 ans et je suis mère au chat, mais bon, ça... Ça, c'est pas nouveau.